Avant la fermeture de l'usine, tout était simple. Est-ce que j'étais heureux ? J'en sais rien. Je ne m'en rendais pas compte. C'est devenu de plus en plus difficile. Ça fermait un peu partout. Finalement, Cathy en a eu marre de ce qui était devenu une vie de merde. Et elle est partie. Les gens avaient de moins en moins de pognon dans le coin. On était prêts à prendre tout ce qui se présentait. Je veux que tu tues ma femme. Pourquoi moi ? Parce que je t'aime bien. T'aimes les pâtes ? Ça dépend de la sauce. Je suis flatté. Après deux ans de chômage, c'est rassurant de savoir qu'on voit encore quelque chose pour quelqu'un. C'est bon. Je vais te la tuer, ta femme. Ok. Pour les pâtes ? Il m'est souvent arrivé d'avoir envie de devenir un mari, un père. Mais un tueur... Jamais. J'ai toujours été honnête. J'ai coupé des ongles. J'ai dit que je la tuerais. Donc je la tuerai. Jacques ? Jacques ? Tuer, c'est atroce. Surtout pour les oreilles. Aucune trace. Respect, t'as le don. Tu recommencerais ? J'ai pas envie de devenir un tueur à gage. T'appelles ça ? Comment est-ce que tu viens de faire ? Alors ? Y'a du réseau ? Bah oui, dommage pour toi, pauvre type. Non. Dommage pour toi. Pour la première fois depuis neuf mois, je me sens fort. Jacques Scoran est de retour. Oh, c'est l'enculé de pilote. C'est dégueulasse. Il pue la pisse. Merde. Attends, c'est l'équerre. Il a besoin de tête. J'ai pas pris mon portable. Attention. T'es un malade, toi. Bah tu m'as dit attention, moi j'ai cru qu'il avait un flingue. J'ai fait buter mon assistante, afflinguer ma femme. Mon chien, t'es un vrai danger public. Je vais te tirer une balle dans la gueule ici, en plein milieu de ton salon, ça l'a mangé. Cache ! Tu m'en as déjà bousillé, hein ! Alors arrête, merde ! Voilà, je sais que tu bosses pour Gardot et franchement, j'en ai rien à foutre de ce que tu trafiques avec lui, vraiment. Mais je veux juste pas que tu caches de la dope dans mon sac ou ce genre de truc. Si ça t'ennuie pas, je vais éviter d'assassiner les gens pendant un moment. Je vais reprendre une vie normale. Ouais, j'ai un boulot normal. Bonne station-service, normal. Réfléchis bien, si t'as besoin de pognon pour le beurre des épinards, je peux te retrouver des coups. Maintenant que tu m'oublies, André. Faut que j'aille pisser. Peut-être que finalement, le bonheur... C'est quand on s'en rend pas compte. ... ... ... ... Merci.